Mais comment est-ce possible que cette lettre se soit perdue ? Oh, tu sais, là-bas, on changeait tout le temps d'endroit. Des fois, on ne recevait pas de manger ni même les cartouches. C'est bien possible que des lettres se soient perdues. Mais si celle-là, je l'avais reçue, je la saurais encore par cœur. Ça, alors, si c'est vrai, c'est terrible. Tu crois qu'elle m'aimait ? Imbécile. Elle n'a jamais voulu me le dire. Même après ce qui s'était passé un soir en revenant du bal, dans la grange d'Anglade. C'était son caractère. Dans sa lettre, elle te disait qu'elle était enceinte. Quoi ? Oui. Tu étais partie depuis à peu près trois semaines. Elle te disait que si tu écrivais à son père pour lui promettre de l'épouser, elle t'attendrait. On aurait pu montrer la lettre à tout le village et personne n'aurait songé à se moquer d'elle. Tu es sûr ? Elle ne dormait plus, la pauvre. Elle a essayé de faire passer le petit avec les tisanes du diable. Dans la colline, elle sautait du haut des rochers. Mais il était bien accroché. Alors, elle t'a détesté. Elle est allée danser à Aubagne, où elle a trouvé ce forgeron de Crespin. Elle a quitté le village. Personne n'a jamais su quand cet enfant est né. Il est né vivant. Oui. Vivant. Mais bossu. Non, mais bossu. Sous-titrage FR ?